Alors, il me semble qu'il y a un éléphant au milieu du corridor, vous n'avez pas parlé, c'est qu'est-ce que finalement la narration interactive amène à la narration en général, en fait à la narration classique ? Qu'est-ce que l'interactivité amène de plus ? Est-ce que c'est juste un habillage ou est-ce que vraiment il y a une transformation en profondeur de ce que c'est que le récit, de ce que c'est que l'histoire, etc. ? Pour moi, c'est vraiment la question du choix, enfin c'est le choix qu'il y arrive comme ça en plein milieu de la narration. C'est-à-dire que ce qu'on fait quand on est scénariste ou écrivain et qu'on écrit une histoire, on ne se pose pas forcément la question de la personne à qui on raconte l'histoire, qu'à ce qu'on raconte son histoire. Et à la limite, on réfléchit un peu en termes de rythme, on va dire là c'est bien, il va y avoir un retournement, il va y avoir une scène couple, etc. Mais ça s'arrête un peu là. À partir du moment où l'utilisateur, il vient au centre de l'histoire, et c'est lui qui fait, c'est lui qui la déroule, en fait ça change beaucoup de choses. Et donc non seulement on va toujours écrire notre histoire avec ce qu'on a envie de raconter, le sens qu'on a envie de promulguer, mais quand la personne va utiliser ton histoire, ça change tout, ça change le rythme, ça change aussi ce qu'elle va comprendre de l'histoire, et donc tu réfléchis tout par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle fait ? À quel moment ? Pourquoi elle le fait ? Et comment l'histoire se déroule en fonction de ses choix. Bonsoir. En fait, je crois qu'on a tous notre petit mot à dire. On me disait ok, donc c'est pour ça. Non, non, très rapidement, Life is Strange était un super jeu, Lyon aussi, Might and Magic 10 est fantastique, mais il y a un jeu qui était pas mal, c'était Witcher 3, qui est pour moi très très bien écrit. Et Witcher 3, quand vous avez joué aux 250 heures de jeu, vous avez tout fait dans Witcher 3, si vous le refaites, vous connaissez déjà la route. Et c'est chiant. Et en fait, un jeu, une des qualités, selon moi, je vais me faire peut-être incendier, d'un jeu, c'est qu'il doit être rejouable. La rejouabilité, c'est très important. Et l'écriture, l'écriture narrative du futur, telle que je l'ai construite, notamment par son caractère procédural. Aujourd'hui, le jeu Outer, qui est un jeu textuel, c'est un jeu, les gens, ils jouent en permanence, depuis plusieurs années, sans s'enlacer, en quelque sorte, parce qu'il y a une dimension procédurale du monde. On va tous aller vers ça, et c'est ça, je pense, un des apports matériels qu'on crée de l'écriture en lumière. Moi, je pense que, justement, le côté de narration, en fait, quand tu écris un film ou une série, tu as ce que tu disais, tu as le côté passif, où tu es devant ton écran, et tu prends un petit peu ce qu'on te donne. Là, tu as, avec le côté interactif, effectivement, tu penses au joueur, ça, c'est une évidence, parce que c'est lui qui est dans le temps, on voit ce que tu disais, mais c'est exactement ça. Mais tu as aussi une deuxième manière d'écrire, c'est ce qu'on appelle la narration environnementale. C'est-à-dire que tu racontes ton histoire, donc, typiquement, je prends l'exemple de Life is Strange, que je connais pas mal, tu as l'histoire de Max et Chloé avec les dialogues et tout ce que tu vas faire, mais tu as tout ce que tu vas trouver tout autour, typiquement, si tu fouilles un petit peu, tiens, tu vas trouver le butin de notes de Chloé, tu vas trouver les factures dans la maison des parents, ah tiens, tu vas trouver un outil avec un peu de sang, et tout ça va te permettre de raconter une histoire un peu plus globale, et ça, c'est l'interactivité vraiment qui est là, c'est-à-dire que tu peux tracer ton histoire et faire ta quête principale, et c'est cool, mais tu vas aussi écrire une espèce de deuxième couche, je vais pas dire quête annexe, parce que j'aime pas ce mot, quand on parle de Life is Strange, mais une deuxième couche de narration qui va développer ton univers, mais dont tu peux te passer, dont tu veux te passer, donc en fait, tu penses à la fois au joueur qui va rusher, donc il te faut une histoire qui soit béton pour le mec qui fait son jeu, et il te faut un énorme reward pour celui qui va tout trouver et lui raconter une histoire super intéressante, ça te permet de faire vivre un univers de manière un peu plus vaste. Voilà ce qu'est même l'interactivité, je pense. Alors après, effectivement, la narration interactive, je dirais, sa difficulté et son super avantage, c'est en effet, c'est que le lecteur-spectateur, justement, n'est pas lecteur-spectateur, il est acteur, et qu'on ne sait pas vraiment le temps qu'il va mettre à avancer, à trouver la solution, s'il y a une solution à trouver pour débloquer telle porte ou d'acheter pour ouvrir telle porte, et comment il va vraiment progresser, avancer dans l'histoire, dans l'univers. Là, je me mets à la place, en tant que joueur, je reprends Rennishing, l'interactivité, ce que j'aime bien, justement, dans le jeu, c'est qu'il propose un très bel univers où là, justement, on peut s'arrêter. On peut regarder le paysage, etc. Franchement, il n'y a rien à faire. C'est zéro gameplay, ça ne fait pas avancer l'histoire, ça ne fait pas avancer le jeu, mais c'est tellement beau. Ça, ce n'est pas du tout ce que vous pouvez trouver dans un livre ou dans un film, parce que là, c'est soit imposé, soit vous zappez, c'est un chapitre entier, ou vous avancez dans la lecture. Là, c'est vous qui décidez de vous arrêter, simplement de regarder à côté de ce que l'histoire pourrait vous raconter. Donc ça, c'est ce que le jeu peut proposer, ce que ne fait pas les autres narrations. Deuxième chose, là, je vais parler de Walking Dead parce que je me souviens vraiment clairement de certains passages où là, ce n'est pas juste, on va parler en termes de scénarios, justement, de type audiovisuel, de normaturgie, d'identification du personnage. Là, je me retrouve, je suis le personnage. Et là, je me retrouve dans des situations où je dois m'occuper. Donc je suis lui, ce mec qui est noir, moi, je ne suis pas noir, je ne suis pas un ancien détenu qui s'est échappé. Je me retrouve à m'occuper de Clémentine qui est une petite gamine, il y a des ongles partout, c'est super chaud. Et je dois prendre des décisions, j'ai un temps limité pour prendre ces décisions, je dois essayer de trouver quelle est la bonne décision à prendre. là, je me retrouve vraiment dans une situation que je ne vivrai pas intérieurement, que je ne vivrai pas si c'était un film que je regardais sur, oh putain, le mec, là, qu'est-ce qu'il va faire et tout ? Non, là, c'est moi qui le fais. Ce n'est pas pareil. Même si ça peut sembler pareil, finalement, en termes de structure, si on se rend compte qu'en fait, les choix, ils ne sont pas si impactants en réalité dans le parcours, le ressenti de l'expérience n'est pas du tout le même. Parce que c'est vous qui êtes aux commandes. Trop bonsoir. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, j'avais deux brèves remarques et une question qui sera plutôt ouverte. J'avais beaucoup aimé comment a été balayé l'idée de est-ce qu'un jeu vidéo nous raconte ou pas une histoire parce que c'est un petit peu le marronnier avec le jeu vidéo et type de l'art ou pas. Je pense que là, on avance à autre chose. Mais mon seul regret au-delà de la qualité de la conférence, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions sur deux éléments qui sont à la fois comment on peut faire passer une histoire en dehors du simple texte. Il y a la question, évidemment, de la voix dans pas mal de vos productions. Et aussi, comment est-ce qu'on peut s'affranchir des cadres ? J'en pense à par rapport à la première remarque de Ronan Le Breton son parcours par rapport à la bande dessinée. Moi, j'entendais beaucoup tous les écrits de Scott McCloud notamment qui expliquent comment est-ce qu'on peut étirer les cases. Et c'est très peu appliqué aux jeux vidéo. On a des exemples très isolés qui sont Comic Zone sur Megadrive ou plus récemment un plateformer qui s'appelle Klaus où on a effectivement le texte et la narration qui défilent à même la narration. Donc ça, ce serait un premier constat. Le deuxième, c'était par rapport à la remarque de Charlotte Razon qui finalement prenait l'exemple de Zelda. Moi-même qui n'y joue pas encore pour l'instant, c'est fou à quel point je suis complètement pris dans les récits des gens à droite, à gauche au niveau des réseaux sociaux ou même en prise directe. Et par rapport à un an-là qui était fait encore une fois par Ronan Le Breton tout à l'heure qui était à un moment le joueur a toujours besoin de revenir à de l'humain. Au sens non pas algorithmique mais il y a eu des cas par exemple comme Swamp and Sorcery Super Border où on avait effectivement des possibilités d'interaction narrative en ayant la possibilité à tout moment du jeu de pouvoir envoyer les messages et les dialogues du texte en tweet. Donc ça par exemple typiquement je trouve que sans forcément avoir un moment besoin de recours de jouer avec quelqu'un d'autre ça peut être un prolongement d'expérience algorithmique où le joueur ne s'ennuie pas. Voilà. Et donc si j'arrive à retomber si on n'est pas je vais arriver à ma question. Tout ça pour finalement vous demandez je vais prendre un dernier exemple qui est celui de Firewatch où l'arbre on a vraiment une emprunte typiquement sur la voix et où je trouve qu'on ne prend pas le joueur pour un idiot. Ce que je veux dire par là c'est qu'à un moment lorsque la discussion par radio prend fin à un sens on a pu justement cet impératif de cette urgence d'action c'est à un moment la radio est coupée et on respecte que le dialogue est terminé et c'est le joueur qui par l'impératif d'action va le réamorcer. Donc voilà si vous avez d'autres exemples dans votre façon de percevoir la narration qui utiliseraient intelligemment d'autres voix que je dirais que texte pur ou que la narration classique je dirais même si j'étais complètement embarqué par Life is Strange classiquement cinématographique avec les angles Moi j'ai été époustouflé par le travail dans les sciences Batman Arkham parce qu'ils ont fait un quelque chose pour lequel il n'y a pas de mots tu vas peut-être me corriger si on en a ils ont inventé ils sont experts dans un truc pour lequel il n'y a pas de mots c'est la mise en scène dynamique c'est à dire que Batman alors spoiler Batman va rencontrer trois fois ou quatre fois l'épouvantail qui va le faire faire avant des hallucinations et il va plonger dans un monde de cauchemars mais le plongeon ne se fait pas comme ça c'est à dire il n'y a pas le personnage et tout d'un coup vous allez dans le monde de cauchemars c'est par vos mouvements de caméra vous allez repeindre le décor et vous allez quand vous allez regarder à côté et vous allez regarder derrière hop vous serez dans le cauchemar donc en fait c'est de la création de monde de la mise en scène dynamique pas de mots pour ça c'est ouf et ça c'était je ne sais pas sur quoi ils travaillent en ce moment mais eux s'ils font de la VR par contre il faudra regarder ce qu'ils font moi je reprendais ce que je te disais tout à l'heure sur l'autre manière de raconter un petit peu les choses je vais parler du nouveau Zelda qui est absolument ouf voilà c'était sur Shadow of the Colossus où j'ai pris une chiffre monumentale qui en est je préférais du monde entier où tu te dis tu ne sais pas ce qui se passe tu ne sais pas qui sont ces mecs avec ces cornes pourquoi tu ne comprends pas le truc mais tu le ressens et surtout quand tu te balades dans le monde tu sens qu'il y a des gens qui ont vécu là tu sens qu'il y a une civilisation tu ne sais pas qui ni pourquoi ni comment tu sais qu'elle s'est éteinte et en fait ça te laisse juste toi tout seul en train de te faire confiner donc ça c'est pour moi Shadow of the Colossus c'est un exemple absolu et j'ai un autre jeu qui m'a mis une énorme gif c'est Gone Home je ne sais pas si vous l'avez fait c'est un petit jeu très simple enfin très simple non évidemment c'est un FPS où en gros tu joues une jeune fille qui rentre chez elle chez ses parents le soir parce que tu bosses à la bout des Etats-Unis et tu es arrivé en fait la maison est vide tu as juste ton propre message sur ton répondeur en disant papa maman j'arrive ce soir etc et c'est toi toute seule qui te balades dans ta maison et qui te refais toute ton histoire et en fait du coup je ne débrouille pas le touriste évidemment ni la fin mais en tant que joueur juste avec ce que tu trouves tu te fais toute seule une espèce d'immense histoire dans ta tête c'est ça qu'on te dise en fait mec la fin c'est ça ça revient un petit peu à Firewatch tu vois et moi c'est les deux jeux où je me suis dit ok les mecs te laissent en fait faire toi même ton histoire et soit ils te donnent les clés soit non typiquement Shadow of the Colossus ils te donnent zéro clé mais voilà c'est dans la langue l'asgardienne c'est un peu le même des lumières et c'est fantastique mais pourquoi c'est aussi compliqué c'est à dire on peut avoir des exemples de mode langue voire pas de langue du tout l'exemple de Batman était bon aussi mais typiquement c'est un référent que beaucoup de gens ont à l'esprit parce que je pense que c'est des jeux je n'aime pas le terme mais je pense que c'est des jeux exigeants donc en gros c'est pas un jeu que tu vas rusher Shadow of the Colossus ou l'asgardian ou Gone Home c'est un jeu où tu vas jouer tu sais que tu vas prendre du temps et tu vas moi j'ai des potes qui détestent Shadow of the Colossus parce qu'ils m'ont dit ouais putain j'ai torché les 16 colosses en 5 heures c'est hyper relou moi j'ai passé des heures mais juste à me balader à me poser à regarder donc du coup ça dépend en fait de ce que tu cherches en fait dans un jeu vidéo voilà je pense oui après il y a des jeux plus expérimentaux justement c'est je veux dire tu parles de Sweat My Cloud ce que My Cloud c'est pas un auteur tu vois si on fait le parallèle dans la BD justement c'est pas c'est pas Bad Bad c'est pas c'est pas Tintin c'est pas un auteur qui vend des millions il fait vraiment les BD expérimentales donc il s'adresse à un public déjà de connaisseurs qui a envie de se poser vraiment des questions donc là tu peux trouver des jeux notamment dans des jeux gratuits de Game Jam moi je pense qu'il y a The Lino Game par exemple qui est un jeu un peu expérimental sur la réflexion de la narration et de l'anti-jeu alors ça reste ta Né Parable reste assez classique dans sa narration mais il est complètement azimuté dans son gameplay donc t'as vraiment des jeux t'as quelques propositions narratives qui sont comme ça mais ça reste effectivement assez indé ça va être plus ou moins des grands switchels mais c'est pas des gros jeux dont tout le monde va parler parce que justement ça s'adresse pas à un jeu qui se questionne sur le jeu ou la narration qui se questionne sur la narration on vient du concept c'est comme Sans VR il faut en parler de concept Marc-Antoine Mathieu c'est un best-seller de la BD mais c'est assez démentif et moi j'adore on va prendre une dernière question je crois qu'il y avait une question ici mais par contre garde ta question parce qu'en fait après il va y avoir un pitch d'étudiant et un petit APO donc vous pourrez continuer à discuter et à parler de tout ça donc vous pourrez continuer à parler mais un début de tout pour après Bonjour moi j'avais une question sur le côté méta-test un peu parce que tu disais que tu faisais des itérations tu faisais ton histoire etc après il y a le gameplay mais comment ça se gère la relation avec le futur public est-ce que vous méta-tester à chaque étape ou alors tu fais toute ton histoire puis tu testes ce truc en fait ça va pas du tout faut que je recommence à zéro comment se passe le côté un peu comme dans un source qu'on développe finalement le côté DevOps pour ceux qui connaissent Alors le jeu vidéo il y a cette capacité extraordinaire que vous pouvez faire un jeu à 20% vous allez dans un salon vous vous présentez vous vous dites qu'est-ce que vous en pensez et les gens vous disent c'est cool mais c'est pas bien vous faites ça avec un film qui a fait 20% d'un film ou 20% d'un livre et le présente aux gens et vous en pensez quoi personne fait ça dans le jeu vidéo on peut faire ça et on abuse de ça enfin moi personnellement c'est ce qu'on fait chez nous et je pense que tous les jeux vidéo sur le salon de jeu toi aussi on s'est tous rencontrés sur des salons effectivement nos jeux ne sont pas terminés et personnellement je suis en train de faire un jeu qui s'appelle Sigma Theory ça fait deux ans et demi que je suis dessus on en est à notre troisième prototype premier prototype on l'a présenté et j'en dis c'est pas bien on en a refait on en a refait les gens nous ont dit c'est pas bien à chaque fois et on le refait on a cette chance là dans ce secteur voilà c'est vrai que ça rejoint la spécificité du jeu vidéo en fait comme c'est une oeuvre que quelqu'un utilise c'est fondamental qu'on teste son utilisation et qu'on voit si ça fonctionne et on ne peut pas tellement se permettre de faire un truc en entier et puis on verra bien si t'arrives d'utiliser ou pas donc forcément régulièrement on fait tester le jeu et on apprend énormément de choses et effectivement pour les Andes les festivals et les salons c'est juste des milles d'or pour ça parce qu'on peut se jalonner la production de festivals et aller faire tester le jeu à différentes étapes pour vérifier que ça fonctionne bien que l'expérience est bonne à noter que certains journalistes font des ghost reviews c'est ça voilà un jour où ce jeu vidéo va jouer à votre jeu en développement et il va lui donner une note comme s'il allait être testé dans GameCult ou autre chose et donc en faisant le test du jeu donc vous savez déjà les faiblesses et les forces de votre jeu et vous pouvez donc les corriger si c'est pas trop tard c'est un peu plus à racheter effectivement oui on passe tous par des phases de playtest et voilà encore une fois sur la X-Strange on avait des retours sur la manière de Max de se déplacer ou des interactions des gameplay qui n'étaient pas forcément clairs après soit tu prends soit tu ne prends pas typiquement sur l'histoire ah moi je ne suis pas très fan de la scène alors ok toi tu n'es pas très fan toi tu adores je fais quoi ? non tu fais ton histoire et entre guillemets il faut que tu sois sûr de toi aussi et en tout cas en tant que scénariste dans un jeu vidéo et encore plus dans un jeu vidéo narratif il faut savoir qu'on ne sait que oui en disant les gars c'est cette histoire là qu'on va faire et on va la faire jusqu'au bout parce que soit on va faire un truc tiède parce que genre écouter la vie à droite et la vie à gauche et toi tu aimes bien ça toi machin etc et au final tu vas avoir une histoire et du coré quand tu as un jeu narratif il faut aller au bout quitte à se planter en beauté soit mais au moins tu vas au bout en disant ah putain je me suis planté mais je fais ce que j'avais envie de faire voilà non je ne sais pas grand chose de rajouter ok d'accord du coup la conférence prend fin parce que je voulais même remercier nos 4 invités d'être venus et d'avoir un choix d'avoir un choix d'avoir un choix d'avoir un choix d'avoir un choix